Bonjour à tous. Je voulais reparler de création monétaire, et spécifiquement du mécanisme qui fait que les prix augmentent. Comment ça marche tout ça ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce podcast. La première chose à faire, c'est de regarder comment s'établissent les prix. On va aller voir sur un marché, une brocante par exemple, et voir ce qui se passe. D'un côté, on a des vendeurs qui essaient de vendre le plus cher possible, et de l'autre, des acheteurs qui essayent d'acheter le moins cher possible, et tout le monde marchande. C'est un marché, on ne peut pas faire n'importe quoi dessus. Le vendeur qui mettrait un prix beaucoup plus élevé que la concurrence et qui refuserait de marchander, il constaterait assez vite qu'il ne vendra rien par cette stratégie. Il sera naturellement incité à baisser ses prix et à s'aligner sur la concurrence, voire à vendre un petit peu moins cher pour s'assurer de vendre. Les acheteurs, c'est un peu pareil, il n'y a des limites au marchandage, ils ne peuvent pas demander des prix trop bas. plus bas que ce que d'autres acheteurs seraient prêts à mettre. La règle est assez simple en vérité, c'est que le produit rare et convoité ira au plus offrant. À un moment donné, les acheteurs se feront concurrence. Et ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les prix s'ajustent naturellement en fonction de ce que les acheteurs sont prêts à dépenser pour un produit. Quel est le rôle de la monnaie dans tout ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on augmente la masse monétaire sur ce marché ? On va voir, mais par contre, pour le voir de façon assez claire, on va simplifier l'équation au maximum et on va prendre, évidemment, une île déserte, comme d'habitude, une île déserte avec 10 habitants dessus et de ressources, on aura des noix de coco et des poissons. Donc les 10 habitants sont soit pêcheurs, soit cueilleurs de noix de coco et puis ils vont s'échanger leurs produits sur le marché avec une monnaie de circonstance qui sera, tiens, le biais de Monopoly, c'est bien ça. Ces biais sont répartis évidemment entre les 10 habitants, pas forcément de façon très homogène, c'est-à-dire que les pêcheurs et les cueilleurs les plus performants et ceux aux habitudes les plus frugales finiront avec un petit peu plus de biais que les autres. Et enfin, on va imaginer que le prix d'une noix de coco ou d'un poisson s'est ajusté à peu près à 2 biais. Même pas à peu près, il s'est ajusté à 2 biais. Bon, maintenant, imaginons qu'un jour, un des habitants découvre une imprimante et il s'imprime 50 biais d'un coup. Ça, c'est la création monétaire. Ce type-là, il vient de devenir soudainement incroyablement riche. Il peut s'acheter en théorie la moitié des poissons et des noix de coco de l'île et au prix ordinaire de biais. Bon, il va pas le faire parce que c'est idiot de stocker les noix de coco et les poissons. Le plus probable, c'est qu'il continue à s'en acheter comme avant, sauf qu'avec ses biais supplémentaires, il sera un petit peu moins limité, il pourra en acheter un peu plus. que d'habitude. Et peut-être qu'aussi, avec son matelas de 50 billets, il sera même incité à travailler un peu moins dur qu'avant pour pêcher ou cueillir des noix de coco. Et peut-être qu'il pourrait vouloir prendre des vacances, par exemple. Bon, quelle sera la situation sur le marché ? C'est-à-dire que la demande en poissons et en noix de coco vient d'augmenter. Par contre, l'offre en poissons et en noix de coco, elle, elle reste sable, voire elle baisse si le découvreur décide de prendre des vacances, par exemple. Donc on va se retrouver dans une situation de pénurie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez de poissons et de noix de coco pour tout le monde, en tout cas pas autant. Bon, le mécanisme d'ajustement des prix par l'offre et la demande, lui, par contre, il ne cesse pas d'exister. C'est-à-dire que les derniers poissons ou noix de coco iront à ceux qui accepteront de payer de plus cher que le voisin. Et qui devra surenchérir ? Ce n'est pas le découvreur. Le découvreur, lui, il est arrivé sur le marché, il a payé sa marchandise de billets comme d'habitude. Ce seront tous les autres. Ce seront les derniers arrivés sur le marché qui vont se retrouver face à la pénurie et qui devront se faire concurrence, en consentant à payer plus cher que les deux billets traditionnels. Les vendeurs, eux, de leur côté, ils consacreront quelque chose de singulier, c'est-à-dire qu'ils verront des acheteurs qui se battent pour avoir leur marchandise. Donc le lendemain, ils vendront leurs poissons plus cher. Qui est avantagé ici ? C'est évidemment le découvreur de l'imprimante parce qu'il peut s'acheter beaucoup de poissons et de noix de coco au prix ordinaire. Et si jamais il se retrouve face à devoir surenchérir face à quelqu'un d'autre sur un marché, il aura largement les moyens de surenchérir puisqu'il a plein de billets. Donc lui, il augmente sa consommation. C'est un bénéficiaire net. Qui s'est fait avoir ? Ce sont les neuf autres habitants. Eux, ils subissent la montée des prix et ils doivent réduire leur consommation. Bon, qu'est-ce qui se passe à terme ? Les 50 billets finiront bien par circuler dans l'économie à mesure que le découvreur d'imprimante achète un peu plus que d'habitude. Et les prix continueront de monter en suivant le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure avec des clients qui surenchérissent pour obtenir les derniers produits. Bon, le bilan de l'histoire, c'est quoi ? Une fois que les prix seront stabilisés, le découvreur, il mange plus qu'avant et il sera devenu plus gros. Les neuf autres, par contre, eux, ils mangent moins qu'avant. Ils seront peut-être un peu plus maigres. Donc on voit bien qu'en plus de l'augmentation des prix, il y a aussi un transfert de richesse qui s'est opéré entre le créateur de la nouvelle monnaie et tous les autres. Et évidemment, au détriment de tous les autres. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire que le créateur de nouvelle monnaie a rendu service à la communauté ? Bon, la réponse, c'est non, évidemment. Personne ne peut croire que les neuf autres habitants sont satisfaits de devoir réduire leur consommation. Ça, c'est pas vrai. Donc tout ce qu'il a fait, ce créateur de nouvelle monnaie, c'est de faire croire aux autres qui possédaient de l'argent pour leur voler leur possession, leur poisson et leur noix de coco. Bon, j'espère qu'on voit mieux à présent comment les prix augmentent lorsqu'une nouvelle masse de monnaie arrive en circulation. Donc j'espère que ça aide. J'espère aussi qu'on voit que ce qui est vrai à une échelle de 10 habitants sur une île déserte reste vrai également à une plus grande échelle. Il n'y a pas de raison de penser que ce qui est vrai pour ces 10 habitants qui pêchent des poissons et qui coûtent des noix de coco serait différent à l'échelle d'un pays avec une banque centrale qui imprime les billets sans arrêt. Donc j'espère que ça aide, qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc merci d'être allé jusqu'au bout. J'attends évidemment vos commentaires, vos impressions, vos réfutations s'il y en a. Si j'ai dit une grosse bêtise, contactez-moi et je corrigerai. Bon, je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts de ce type si ça vous a plu sur ma chaîne Radio Volontarisme. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.